Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler distributeur de nourriture. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas, pouce vers le haut, abonnez-vous et activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Il y a un moment déjà, j'avais parlé de distributeur de nourriture et puis cet été j'ai acheté celui-ci, je vous ai demandé si vous vouliez une vidéo, vous m'avez dit ah oui super, j'ai pas réussi à la faire avant les vacances, désolé pour ça, mais je me suis aussi posé beaucoup de questions là-dessus parce que forcément avant j'avais le Eheim 12, le Eheim double, donc je vous mets une petite photo pour l'illustrer, qui était un petit peu compliqué à régler mais très très pointu et précis dans la distribution. Celui-ci, il est très très simple à régler, par contre en termes de précision de nourrissage, voilà, mais ça reste intéressant de voir dans quel cadre l'utiliser puisque chez moi il est toujours en grand place, donc même si c'est pas super précis, j'en suis tout de même satisfait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors forcément je sais, certains vont vous dire que c'est de la merde et ainsi de suite, je préfère ne pas aller dans ce genre d'extrême, mais expliquer ce que fait ce distributeur par rapport à d'autres, dans quelles conditions il sera intéressant et dans quelles conditions il ne l'est pas. ce qui, à mon sens, est beaucoup plus constructif. Donc déjà, c'est un distributeur à accrocher sur le côté. Tout ce qu'il y a de plus simple, là, le focus dessus, avec un écran, il est rechargeable, donc en termes de piles on n'est pas embêté. Là ça fait 4 mois que je ne l'ai pas rechargé. Donc c'est vraiment satisfaisant ça, 4 mois, c'est bien. On a à l'avant une réserve pour mettre la nourriture et on peut bien sûr venir la décrocher de l'ensemble pour venir faire notre maintenance, venir mettre ça à recharger en étant sûr qu'on ne va pas mettre plein de nourriture à côté du chargeur parce que c'est l'heure de distribuer et lui il ne sait pas qu'il est en train de charger en dehors de l'aquarium. Bref, voilà, pour celui-ci. Donc sinon, on a 4 plages de distribution possibles et on peut faire 1, 2 ou 3 tours à chaque fois. Donc il n'y a qu'une seule nourriture qui va dedans. Au niveau du cylindre de nourrissage, plutôt simple, on peut ouvrir, mettre ses graines, enfin ses graines, ses granules, ses paillettes, voilà. On a là une fenêtre de réglage pour la quantité à distribuer. Donc là, je distribue beaucoup, là je distribue très peu. Je suis bon pour refaire mon réglage tout à l'heure. Ce n'est pas grave. Donc là, comme dit, plus j'ouvre, plus je distribue. Donc c'est ultra pas précis parce que les crans font une certaine taille. Au niveau du principe de fonctionnement, ça va tourner. Il y a là une petite pelle pour limiter, mais à partir du moment où il va trouver de la nourriture, je vais mettre la nourriture à l'arrière pour pouvoir faire un tour. À partir du moment où il va trouver de la nourriture, il va la prendre, l'envoyer vers la fenêtre de distribution et remonter. Ça veut dire que quand on est très plein, à partir de ici, il va distribuer jusque là. Donc ça fait beaucoup. Quand il est moins plein, il va distribuer de ici à là, ce qui fait beaucoup moins. Donc on a une énorme variabilité de la quantité distribuée sur un tour. En soi, sur un volume de 400, 500, 1000 litres, où on va avoir une forte population de poissons à nourrir quand même, c'est pas gênant. Par contre, si on est sur du nano, sur du 100, 200 litres, là, on va éviter ça. Parce que la variabilité de distribution est trop importante et qu'on sait que la filtration derrière ne suivra pas forcément si on a une grosse quantité de nourriture qui arrive dans l'aquarium. Ensuite, je distribue toujours sur mon système avec mon cadre parce que, selon la nourriture que je mets, certaines nourritures flottent. pour éviter qu'elles aillent dans le peigne de surverse directement, je distribue toujours là et je distribue à travers le filet. Ça ne gêne en rien. Quoi d'autre ? Donc, ça, c'est la présentation de celui-ci. S'il vous intéresse, je vous mets un petit lien dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir. Et si vous intéresse, l'achetez. C'est un lien affilié. C'est ce qui finance cette vidéo puisque ce n'est pas une vidéo sponsorisée. C'est juste histoire de faire un retour d'expérience réelle. Mon retour, donc, après, c'est quelques mois. C'est que, il faut mettre de préférence des granules parce que ça prend moins l'humidité. Les paillettes, ça marche, mais je suis embêté à cause du filet. donc, il faudrait que j'enlève le filet et donc prendre le risque d'un animal qui saute ou alors que je fasse une découpe dans le filet et avoir le risque que dans cette découpe-là, il y a justement un animal qui saute. Donc, je préfère des pelets. Voilà. Pour mon utilisation. En termes de doses données, on est vraiment très, très variable. Heureusement, j'ai des steaks des poissons qui mangent beaucoup et donc, ça passe. Et si un jour, ils ont un peu moins, ils ont de la réserve, ça passe. Par contre, je ne sais pas dans quelle mesure je ne rachèterai pas un distributeur plus précis si je devais passer à un volume plus petit. Donc, si besoin, je vais vous mettre des liens de distributeurs plus précis qui permettent d'avoir certains, ils ont des cases qu'il faut remplir bien sûr à la main alors à chaque fois journalières et on peut préparer un certain nombre de jours à l'avance ou alors, il y a, comme dit, le ERAIMA Hélice et là, on sait toujours ce qui va sortir après un tour, deux tours, trois tours d'hélice et c'est très, très stable en termes de quantité distribuée puisque le premier jour quand le réservoir est plein ou le dernier jour quand le réservoir est sur la fin, cette hélice, elle va toujours emmener la même quantité de nourriture. Donc, si on est sur des petits volumes, la quantité de nourriture distribuée est très, très importante à gérer et dans ce cas-là, je préférerais donc un appareil un peu plus cher. Voilà. J'espère que ce retour sur le nourrissage vous a plu, que ça vous a permis de un petit peu réfléchir à qu'est-ce qui est nécessaire ou pas par rapport à vos envies. Je sais, ça devait sortir avant l'été, je ne respecte pas les plannings mais la vidéo restera tout de même comment dire, intéressante l'été prochain. Donc, en soi, vu que YouTube ce n'est pas du je regarde et ça n'existe plus, ça me va très bien, l'été prochain cette vidéo elle marchera encore. Sur ce, les amis, je vous dis merci, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de Récives Captifs, n'oubliez pas le pouce vers le haut, abonnez-vous puisque aux dernières stats vous êtes quand même une trentaine de pourcents à être abonnés et qui regardent les vidéos, tout le reste vous n'êtes pas abonné, allez, faites-moi plaisir, abonnez-vous, ça permettrait d'avancer un petit peu au niveau de la chaîne et puis voilà, c'est juste que ça permet de faire plus de choses, plus il y a d'abonnés, plus ça permet de faire de choses au niveau des partenariats. Voilà, j'espère que ça vous a appris quelque chose et à bientôt pour d'autres vidéos de Récives Captifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada